bonjour et bienvenue sur chaîne les petites bouilles alors aujourd'hui c'est le dernier troll donc voilà comment il se présente vous voyez au niveau des cheveux c'est différent du coup il a une crinière beaucoup plus prononcée pour ce tutoriel donc vous aurez besoin de la pelote qui est donc bleu très clair donc elle a un peu un peu un effet gris 2 verts kaki donc pour la barbe là et les cheveux de marron pour les vêtements et du jaune donc au niveau du fil fin c'est à dire le bleu le vert et le marron c'est de la pelote carnavi de chez loupation pour le jaune j'ai tout simplement utilisé de l'aquarelle de chez loupation également donc vous aurez également besoin de watts d'un crochet de taille 1,5 et d'une aiguille sur ce on peut passer au tutoriel alors je prends mon fils de couleur bleu gris donc c'est le bleu très très clair et il a un peu des tons gris donc ça fera très bien pour le troll donc je prends mon fils je fais un cercle magique et dans ce cercle magique je vais venir faire six mailles serrées 1 2 3 4 5 et de 6 je viens fermer le cercle et maintenant je vais venir faire six augmentations ce qui fait qu'à la fin j'obtiens je donnerai douze maille une deux trois 4 5 5 et de 6 maintenant ce que je vais venir répéter c'est une maille serré une augmentation je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles le rang suivant je viendrai répéter deux mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 24 mailles le rang d'après je répéterai trois mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 36 mailles et le rang suivant je viendrai faire quatre mailles mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles ces 36 mailles je viendrai faire en mailles serrées pendant plusieurs tours je vais venir les faire hors caméra et après je reviendrai vous dire exactement combien j'ai terminé de faire mes tours de mailles serrées alors au total je suis venu en faire cinq maintenant ce que je vais venir répéter et ce sur tout le tour c'est une deux trois quatre mailles serrées une diminution je vais venir répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 30 mailles le rang suivant je viendrai répéter trois mailles serrées une diminution j'obtiendrai 24 mailles et le rang suivant je viendrai répéter deux mailles serrées une diminution et j'obtiendrai 18 mailles n'oubliez pas entre deux de venir ou à thé j'ai terminé donc voilà ce que ça donne à présent ce que je vais venir répéter et ce sur tout le rang c'est deux mailles serrées et une augmentation je vais répéter ça sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 24 mailles le rang suivant je viendrai répéter trois mailles serrées une augmentation j'obtiendrai 30 mailles le rang d'après je viendrai répéter quatre mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles à partir de là je viendrai faire plusieurs tours de mailles serrées et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien c'est terminé donc en tout je suis venu faire cette tour de mailles serrées à présent ce que je vais venir faire c'est que là vous voyez j'ai mes deux prendre de la maille je vais venir chercher que celle qui se trouve à l'arrière et je vais tout simplement venir répéter quatre mailles serrées une diminution deux trois et quatre et une diminution une fois que vous aurez fait ce tour de quatre mailles serrées une diminution sur le la maille complète cette fois ci vous viendrez répéter trois mailles serrées une diminution à la fin vous obtiendrez 24 mailles ensuite vous répéterez deux mailles serrées une diminution vous obtiendrez 18 mailles le rang suivant une maille serrées une diminution vous obtiendrez 12 mailles et ces 12 mailles vous allez les faire en diminution c'est à dire 6 diminution surtout n'oubliez pas de venir watter entre deux donc pour faire les oreilles je vais venir faire un cercle magique et à l'intérieur je vais venir faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et de six une fois que je suis là je viens le fermer un peu et je vais venir faire six augmentation ce qui fait qu'à la fin j'obtiendrai 12 mailles une fois que j'ai mes 12 mailles ce que je vais venir faire et répéter surtout le rang c'est une maille serré une augmentation je vais venir le répéter surtout le rang et à la fin j'obtiendrai 18 mailles 2 fois que vous avez vos 18 mailles vous allez répéter trois fois une maille serré une diminution donc une fois une maille serré une diminution deux fois une maille serré une diminution trois fois vous faites ensuite une maille coulée une maille en l'air et vous gardez du fil pour la couture pour la couture vous avez tout simplement là le plié en deux vous voyez avec les diminutions ça l'a un peu enfoncé vers l'intérieur et il n'y aura plus qu'à le placer pour le coudre et donc il faut il vous faudra une deuxième oreille alors pour le nez donc toujours pareil je prends le même fil je fais un cercle magique dans ce cercle magique je vais venir faire six mailles serrées une deux trois quatre 5 et de 6 je viens le resserrer et je vais venir faire six augmentations ce qui fait qu'à la fin on aura 12 mailles c'est 12 mailles je viendrai les faire en mailles serrées sur deux rangs et une fois que ce sera fait je serai une maille coulée une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture j'ai terminé donc de tout coudre voilà ce que ça donne là j'ai pas water le nez si vous vous le trouvez trop mou vous pouvez le water un tout petit peu là j'ai fait donc les yeux avec le fils de couleur noire et à présent je vais venir faire les vêtements alors pour les vêtements je vais venir prendre mon type de couleur marron et je vais venir faire des mailles en l'air 1,2,3,4,5,6,7,8 au total je vais venir faire 32 mailles en l'air que j'ai ces 32 mailles en l'air je viens sauter la première je suis directement dans la seconde et je vais venir faire donc au total 31 mailles serrées je vais venir le faire pendant plusieurs rangs les 31 mailles serrées donc à chaque fois que j'arrive au bout je viens faire une maille en l'air pour pouvoir tourner mon travail et je refais les 31 mailles serrées je vais venir faire ça pendant plusieurs rangs et après je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien de rang j'ai fait j'ai terminé au total j'ai fait 7 tours de mailles serrées cette rangs de mailles serrées donc ce que je vais faire maintenant j'ai gardé du fils pour la couture je vais tout simplement venir ici le mètre vers l'arrière je prends ici les pins je les accroche et je vais venir coudre les deux côtés alors vous en faites pas il ya un peu d'espace c'est pas grave à la couture ça va tout simplement se refermer j'ai terminé donc de coudre à l'arrière parce que ça donne je viens prendre mon fil de couleur kaki je viens ici le plier en deux à savoir qu'on va quand même le recouper encore un petit peu parce que ça sera trop grand donc je le client 2 comme ceci et je me placer bien au milieu je viens avec mon crochet passé entre mailles récupérer ici mon fils une fois que je les fais passer je viens le faire passer ici dans la boucle je vais venir en placer plein un peu partout vraiment sur le milieu parce que il a une touffe vraiment dans cette zone et après je reviens vers vous pour vous montrer le résultat donc voilà ce que ça donne je suis venu donc sur plusieurs rangs mettre des cheveux alors à vous dire j'ai fait là je suis venu donc avant le cercle magique j'ai démarré donc un peu plus haut là vous voyez j'ai un 2 2 rangs à partir de l'oreille et ensuite donc au total j'ai fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf rang de cheveux ensuite je suis venu tout simplement faire le tour de l'oreille sur deux rangs et j'ai fait le tour jusqu'à arriver du coup au niveau de la barbe où j'ai fait aussi deux rangs voyez là on voit laurent donc vraiment je suis venu faire juste deux rangs de poils donc vraiment je suis venu à chaque maille et je les ai attaché ensuite je les ai coupé je vais venir les mesurer et vous dire sur combien de centimes alors j'ai sorti mon maître pour que vous fassiez un peu une idée de quelle taille j'ai fait donc vous voyez sur deux centimètres vraiment à chaque fois je suis venu et j'ai fait à peu près deux centimètres voir un petit millimètre de moins pour vous donner un peu une estimation maintenant je vais venir faire la cape donc pour faire la cape je vais venir prendre mon fils de couleur marron donc de la même couleur que les vêtements je viens faire des mailles en l'air 1 2 3 je suis venu faire au total 19 mailles en l'air je sort ici ma première maille je vais directement dans la deuxième et je vais venir faire donc 18 mailles serrées donc arrivé au bout je sais une maille en l'air et je tourne mon travail en sachant que cette maille en l'air elle vous permet justement de le tourner et je vais tout simplement venir faire plusieurs rangs que de mailles serrées je vais venir faire mes rangs de mailles serrées et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien j'en ai fait en sachant qu'à chaque fois que vous arriviez à la dernière maille il faut toujours faire une maille en l'air pour pouvoir tourner ce travail j'ai terminé mes rangs au total je suis venu faire neuf ans je viens faire une maille en l'air et je garde du fil pour la couture alors au niveau du positionnement là vous voyez au niveau du dos on voit son coup je vais venir le cacher avec la cape et je vais faire en sorte que ce soit bien au milieu comme ceci donc je vais venir le coudre bien dans le cou et là sur du coup les côtés des vêtements ce que la cape est accroché donc aux vêtements j'ai terminé donc de coudre la cape vous voyez je suis venu passer ici dans le cou pas que ça bouge je viens maintenant prendre mon fils de couleur jaune pour pouvoir faire les petites pierres qu'il a je vais tout simplement venir passer là dans une maille et faire un petit passage je vais venir faire ça un peu de partout de manière relativement aléatoire et pas sur la même ligne de façon à ce que j'aille les petits les petites pierres un peu de partout voyez je viens vraiment au hasard je viens je passe donc je vais venir en faire plusieurs et après je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat j'ai terminé donc de faire les petites décorations en jaune voilà ce que ça donne j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent sur la chaîne à vous abonner également sur notre compte instagram où vous pourrez être au courant des futurs projets et sur ce à très vite pour un prochain tutoriel